Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel événement mondiaux sur Call of Duty Cold War en mode contagion. Alors si je l'appelle l'événement mondiaux c'est tout simplement parce que maintenant sur le mode contagion quand vous ouvrez votre carte il est marqué des événements mondiaux en orange. Donc c'est comme ça que maintenant Call of Duty ils les appellent dans leur mode de jeu contagion. Donc là depuis peu ils ont rajouté cet événement qui est Horda donc pour pouvoir vous battre contre Horda il va falloir faire quelques événements mondiaux pour débloquer Horda alors je ne pense pas que vous pouvez le débloquer à la manche 1 en tous les cas moi je l'ai jamais vu à la manche 1 donc je pense qu'il faut au moins accomplir quelques missions ensuite changer de map et là quand vous changez de map vous ouvrez votre carte et là vous pouvez voir si vous avez Horda comme mission donc si maintenant vous l'avez et bien là vous pouvez aller l'attaquer alors il faut savoir qu'il a quand même pas mal de vie j'ai quand même mis un certain temps à le tuer et en plus de ça il a quand même pas mal d'attaques donc au début il va vous lancer des chiens avec son bras gauche ensuite il va pouvoir aussi vous faire des attaques avec son bras gauche donc si vous êtes trop proche de lui il va vous balayer ou alors il va taper dans le sol ce qui va faire vibrer le sol et ça va vous faire des dégâts il peut aussi taper sur le sol avec son pied ensuite il peut aussi invoquer des zombies par contre je ne l'ai pas vu faire une seule fois son attaque de laser donc je ne sais pas si il dispose de cette attaque en tous les cas quand vous aurez réussi à le tuer il va vous lâcher pas mal de loot et là moi dans le gameplay il m'a lâché un pistolet laser alors je ne sais pas s'il lâche à chaque fois un pistolet laser mais à mon avis vous avez de grandes chances d'avoir un pistolet laser ou alors une réca 84 ou alors une arme spéciale décédée donc voilà en plus de ça il vous donne des munitions des bonus des équipements des autres armes etc etc donc ça peut être une mission qui peut fortement vous aider en début de quelques enfin bref voilà qui termine cette petite vidéo d'informations j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao peace Abonnez-vous !